Bonjour à tous, bienvenue sur ce top 10 des jeux de l'E3 2018. Nous vous rappelons que ce top est un top CF Games FR et donc qu'il est subjectif. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, c'est parti. Et on commence directement notre top 10 par Assassin's Creed Odyssey et son choix d'incarner un homme ou une femme. Également quelques embranchements d'histoire selon nos choix, c'est à dire que vos choix auront enfin une incidence sur le jeu. C'est à dire que vous aurez des choix de réponse dans les quêtes, donc des effets différents sur plusieurs points comme les fins de certaines quêtes, les relations avec les personnages etc. Tout ça dans un monde ouvert, donc ça on aime beaucoup les mondes ouverts sur un Assassin's Creed, même si on est certes un petit peu guidé. Et également vous jouerez la descendance de Leonidas, donc l'histoire a l'air vraiment top. Pour nos petites interrogations, on dira le système de combat, parce qu'à chaque fois les développeurs nous disent que ça a été repensé, mais au final ça reste toujours pareil. Les navigations sur le bateau qui nous font un petit peu peur, puisque le bateau dans Black Flag était énormissime. Je me demande quel est l'intérêt sur Odyssey d'avoir des navigations sur le bateau. Donc il faut voir un petit peu l'utilisation qui a été faite des bateaux. Et enfin, évidemment le point négatif dans tous les Assassin's Creed, l'effet répétitif de certaines quêtes. Voilà, espérons qu'il les ait enfin faites varier, pour qu'on n'ait pas ce sentiment, vous savez, au milieu du jeu, de dire bon bah c'est bon on a tout vu du jeu, maintenant on n'attend plus de l'histoire. Et à cette 9ème place nous retrouvons Fallout 76, qui est la suite du célèbre Fallout qu'on attendait depuis 4 ans. Avec une carte 4 fois plus grande, l'histoire sera un préquel de la saga. Vous aurez une météodynamique, vous aurez des quêtes et des quêtes annexes multiples, également des bunkers avec des codes nucléaires protégés par des énigmes. Donc ça, ça nous hype beaucoup ce système. Et puis apparemment la zone qui serait arrosée au nucléaire serait une zone un petit peu fantôme, où vous pourriez vous faire contaminer, avoir des effets positifs, négatifs, enfin un truc plutôt sympathique. Qu'on attend beaucoup de voir ce que ça donne. Pour nos petites interrogations, nous avons le jeu 100% en ligne. Un jeu 100% en ligne, ça fait toujours peur de voir comment les développeurs ont pratiqué ce mode tout en ligne. Ça peut être très bien comme très mauvais, donc petite interrogation là-dessus. Ensuite des serveurs de 24 joueurs, on aurait aimé un peu plus. Les joueurs seront également les PNJ, c'est-à-dire qu'ils choisiront eux-mêmes d'être un simple marchand, un mercenaire ou autre chose. Donc on s'interroge s'il y a peu de joueurs, ou si vous avez des joueurs absents. Évidemment, est-ce qu'il n'y aura pas un petit creux dans le jeu ? Également un suivi régulier par des DLC qu'on nous a annoncés gratuits. Mais voilà, vous connaissez la politique de CF Games CFR qui est absolument contre toute forme de DLC. Alors évidemment non, pas des DLC gratuits, mais ils sont excessivement rares. Également des micro-transactions qui nous ont été annoncées. À la huitième place de ce top, nous retrouvons Ghost of Tsushima. Alors, grosse surprise de cette E3, des graphismes absolument magnifiques, même si évidemment on sait bien que la démo et le rendu final est différent. Ce qu'on a apprécié dans ce jeu, c'est son originalité. L'histoire de l'invasion mongole de Tsushima en 1274. Le concept très intéressant et également ce monde ouvert qui est absolument magnifique et qui nous donne vraiment envie de l'explorer. Nos petites interrogations sur le gameplay, évidemment le système de combat, le système d'évolution, la part de RPG donnée à ce genre et à ce type de jeu. Les quêtes également, comment est-ce qu'elles seront amenées, quelle sera l'histoire et également la durée de vie. Si la durée de vie est longue, ce qu'on apprécie beaucoup dans les jeux, est-ce que l'intérêt sera renouvelé ? Et à la septième place de ce top, Beyond Good and Evil 2, où la hype est très 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 présente car 15 ans d'attente entre le premier et le deuxième opus qui nous a été présenté. Où vous pourrez créer et incarner votre propre pirate de l'espace parmi plusieurs ethnies disponibles. La direction artistique également est très soignée avec un univers complètement assumé et le mélange de tradition et de modernité, ça nous a fait forte impression. Également une multitude de choses à faire sur le gameplay et une liberté quasi totale, vous pouvez même quitter les planètes. C'est-à-dire, pour nous, un énorme potentiel. Petit point négatif que nous avons pu noter sur la démo. De l'aliasing présent, mais bon, pas de panique, ce n'était qu'une démo. A la sixième place, notre très cher homme-araignée Spider-Man avec un système de jeu à la Batman, qui nous présente enfin un autre super-héros. Une très grosse hype avec un système d'XP, d'amélioration des niveaux, de nombreuses missions, la possibilité d'incarner d'autres personnages comme Mary Jane, une map absolument énorme, et pas de micro-transactions. Nos petites inquiétudes cependant, le système d'infiltration, toujours délicat à faire, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit une pâle copie du système de Batman. Cinquième place pour Battlefield V avec un retour aux sources, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale. Également la possibilité de construire et de réparer des fortifications. Vous aurez des environnements destructibles, un mode Battle Royale, la possibilité de vous allonger sur le dos, évidemment le côté ultra-réaliste des Battlefield. Nos petites interrogations, les libertés prises dans l'histoire et dans les technologies présentes à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale nous font un peu peur, et attention au nombre de maps, qui pour nous est toujours insuffisant dans les modes multijoueurs. Et pour cette quatrième place, nous retrouvons Shadow of Tomb Raider, la suite des aventures de Lara Croft. L'aventure va se dérouler dans des lieux comme l'Amérique du Sud, où les civilisations Inca et Maya ne seraient pas mortes. Vous avez un hub, et cette fois-ci le hub c'est une ville, la ville de Paititi, avec une multitude de choses à faire, des quêtes annexes, l'évolution de l'équipement, les compétences, etc. Ce qui nous a plu dans cette aventure, c'est qu'elle fait la part belle à l'exploration et à l'archéologie, qui est, je vous le rappelle, le métier de la belle Lara. On nous promet une expérience plus immersive, avec trois niveaux de difficulté distincts qui sont très originaux, c'est-à-dire un niveau de difficulté pour l'exploration, un autre pour les combats, et encore un autre pour les énigmes au fait. Donc c'est adaptable en fonction de votre profil de joueur et de votre skill. Et sur la troisième marche du podium, nous retrouvons en thème, ce monde ouvert à la troisième personne, avec un environnement qui donne vraiment la part belle à l'exploration, et qui nous donne vraiment envie d'explorer, son mode multijoueur, c'est-à-dire que les joueurs peuvent vous rejoindre n'importe quand, à n'importe quel moment, mais vous pouvez également jouer en solo, pour ceux qui n'aiment pas le multi, avec différentes classes aux armures à la Iron Man. Grosse hype sur ces armures, on a hâte de tester pour voir la physique, pour voir la mécanique, les mécaniques de jeu, etc. Les interrogations se posent sur la progression qui nous a paru un petit peu linéaire sur les démos, ainsi que la DA, la direction artistique, qui se doit vraiment d'être originale, puisque je vous rappelle que ce type de jeu existe déjà sur le marché, donc il faut vraiment nous sortir une DA aux petits oignons. Le dernier point, ce qui nous fait vraiment peur, c'est le manque d'innovation, si la DA ne suit pas, si la progression est linéaire, on peut nous mettre un monde magnifique à explorer, aller sous l'eau, dans les airs, etc. On s'enlacera. Donc, à suivre. Et deuxième place sans surprise, pour The Elder Scrolls VI. Et oui les amis, très peu de choses dévoilées, mais une hype de folie, une hype énorme. On attend impatiemment ce jeu, puisqu'on est des grands fans de The Elder Scrolls. Donc ce qu'on sait, c'est que le jeu, malheureusement, ou heureusement, sortira sur la prochaine génération de consoles. Et donc, le teaser est bien maigre, avec l'espoir d'un monde encore plus vaste que Skyrim. Et voilà enfin notre gagnant, le jeu que nous attendons le plus sur cette E3, The Last of Us Part 2. The Last of Us 2. Et oui les amis, sans surprise, je suis sûr que vous l'aviez deviné avant même ce top 10. Donc, ce qu'on sait de The Last of Us 2, ce qu'on a vu, avec un trailer incroyable et un gameplay saisissant, c'est que l'histoire se déroule 4 ans après le 1, et que Ellie aura le rôle principal, donc Joel aura le rôle secondaire. Le jeu sera plus ouvert, avec un aspect d'infiltration plus poussé. et on nous a dit, on nous a murmuré à l'oreille, peut-être une sortie en 2019. Et voilà les amis, ce top 10 est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre propre top 10, et à bientôt.